Bonjour, je suis Anna Tland, je suis socio-écologue, c'est-à-dire que je travaille à l'interface de l'écologie et de la sociologie. Bonjour, je m'appelle Luc Aquilinage et aujourd'hui je m'intéresse vraiment aux questions de ressources en eau, donc l'impact du changement climatique, la disponibilité de ces ressources, leur évolution, et donc aussi sur des questions qui sont vraiment d'ordre sociétal. Je trouve ça sympa de partager les résultats, nos travaux de recherche, les questions qu'on se pose, etc. L'idée c'est d'essayer de rechercher d'autres publics dans d'autres lieux, de casser un peu les codes et les choses un peu formelles. Je pense que ça fait partie de nos missions de chercheurs, de communiquer nos résultats et notre manière de travailler, qui est assez peu connue. Le premier conseil que je leur donnerai, c'est de venir voir, et puis pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, évitez un peu le jargon, en parler comme ils parleraient à leurs amis. Je pense que la science est à sa place partout, et elle se fait dans les labos, mais elle se communique partout, et le bar est un lieu de discussion et d'échange. Ce n'est pas que des questions de chercheurs, derrière il y a aussi plein de questions qui nous concernent tous, et donc ça vraiment, je pense, quelque chose qu'on peut partager avec tout le monde. La première chose, c'est de montrer aux gens comment on se fait la recherche, comment nous on se pose des questions, comment on travaille un peu au quotidien. Puis Luc aussi, on est face aux étudiants qui sont quelquefois effectivement très inquiets. Ce n'est pas qu'on ne partage pas leur inquiétude, mais l'action et la dynamique restent le meilleur moyen de lutter contre et d'espérer faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada